On sait déjà que quand on a une fraction, par exemple cette fraction-là, 2 sur 9, eh bien on peut l'interpréter comme le résultat d'une division, en fait 2 neuvièmes, 2 sur 9, c'est 2 divisé par 9. 2 divisé par 9. Et ça c'est vrai pour n'importe quelle fraction. En général, une fraction, tu peux l'interpréter comme le résultat de la division du numérateur par le dénominateur. Donc comme le numérateur divisé par le dénominateur. Alors ça, ça nous amène à plusieurs conclusions assez intéressantes. Certaines qu'on a déjà vues, que tu connais probablement, et d'autres que peut-être tu ne connais pas et qu'on va découvrir dans cette vidéo. Par exemple, si tu prends cette fraction-là, 7 sur 7, eh bien tu peux l'interpréter comme on vient de le dire, c'est-à-dire comme 7 divisé par 7. Et 7 divisé par 7, eh bien ça fait 1. Donc ça c'est tout à fait cohérent avec ce qu'on vient de dire. Alors on peut bien sûr faire des choses un petit peu plus compliquées, donc peut-être un peu plus intéressantes. Par exemple, on sait que 18 sur 6, 18 sur 6, je vais l'écrire comme ça, eh bien on l'interprète comme on vient de le dire, comme une division, la division de 18 divisé par 6. 18 divisé par 6, 18 divisé par 6, eh bien on sait que ça, ça fait 3. Puisque 6 fois 3, c'est égal à 18, tout simplement. Alors on peut quand même essayer de voir si c'est cohérent tout ça. Est-ce que c'est vraiment juste de dire que 18 sur 6, c'est égal à 3 ? Alors on peut faire ça comme ça, si tu veux, je vais l'écrire. Donc 18 sur 6, 18 sur 6, je peux l'écrire comme ça. En fait, 18, c'est 6 plus 6 plus 6. Ça, ça fait bien 18. Et donc quand j'écris 18 sur 6, en fait, je peux dire que c'est 6 plus 6 plus 6, le tout divisé par 6. Et ça, en fait, tu sais comment on peut additionner des fractions. Ça, c'est 6 sur 6 plus 6 sur 6 plus, encore une fois, 6 sur 6. Et là, je pense que tu vois d'où je veux en venir. Puisque ici, 6 sur 6, eh bien c'est 6 divisé par 6. C'est exactement comme le cas qu'on vient de voir tout à l'heure avec 7 sur 7. Ça, c'est égal à 1. Donc j'ai 1 ici. Plus, encore une fois, 6 sur 6, c'est-à-dire 6 sixièmes, qui est égal à 1. Plus, encore une fois, 1 ici, puisque j'ai bien 6 sur 6. Et donc tu vois que 18 sur 6, du coup, c'est 1 plus 1 plus 1. Donc c'est bien égal à 3. Voilà, c'est intéressant de regarder si tout ce qu'on dit est bien cohérent. Et là, c'est le cas. Mais ça permet aussi de soulever d'autres questions. Parce qu'en fait, ici, ça marche. 18 sur 6, c'est égal à 3. Parce qu'on peut observer que le numérateur est un multiple du dénominateur. Donc c'est pour ça que 18 sur 6, ça donne 3. Alors qu'est-ce qui se passerait si on avait une fraction où le numérateur n'est pas un multiple du dénominateur, contrairement ici ? Donc ça, ça serait une question intéressante à se poser. Alors on va le faire ensemble. Alors par exemple, si je te donne cette fraction-là, disons 23 sur 6, 23 sixièmes donc, alors ça, on sait que, d'après ce qu'on vient de dire tout à l'heure, d'après ce que je viens de te rappeler, ça, on peut l'interpréter comme 23 divisé par 6. Et donc 23 divisé par 6, si tu veux, on peut poser l'opération. Alors je vais le faire ici. 23, 23 divisé par 6. Donc dans 23, combien de fois je peux mettre 6 ? Eh bien, 3 fois. 3 fois, 3 fois 6, 18. Donc ici, j'ai 23 moins 18, ça donne 5. Et donc ce que j'obtiens, c'est que 23, c'est 6 fois 3 et il reste 5. Donc 23, c'est 6 fois 3 plus 5. Ça, c'est intéressant, mais ça ne nous donne pas vraiment une idée de ce qu'est ce nombre-là, 23 sur 6. Donc ce qu'on va faire, c'est essayer de manipuler cette fraction-là pour essayer de comprendre un petit peu mieux que vaut ce résultat-là. Et en fait, ce que je vais faire, c'est utiliser exactement ce que j'ai écrit ici, c'est-à-dire le fait que 23, c'est bien 6 fois 3 plus 5. C'est ce que j'obtiens avec la division que j'ai fait ici. Donc je vais écrire ça comme ça. 23 sur 6, eh bien c'est... Alors je vais l'écrire comme ça. 18, 18 plus 5, le tout divisé par 6. Et je fais ça parce que dans 23, je fais apparaître d'abord un multiple de 6, un multiple du dénominateur. Ici, c'est exactement ce que j'ai dit. 6 fois 3, c'est 18. Et puis, il me reste 5. Donc 23, c'est 6 fois 3 plus 5, c'est-à-dire 18 plus 5. En fait, je prends ici le plus grand multiple de 6 qui rentre dans 23. Donc c'est bien 18. Et puis, j'ajoute le reste qui est 5. Alors ça, maintenant, c'est intéressant puisque je peux décomposer cette addition. En fait, je peux dire que c'est 18 sur 6 plus 5 sur 6. 18 sur 6 plus 5 sur 6. Plus 5 sur 6. Et là, 18 sur 6, j'ai vu tout à l'heure que c'était égal à 3. Donc 18 sur 6, ça, ça fait 3. Et puis ici, 5 sur 6, c'est 5 divisé par 6. Je peux le voir comme ça. Et donc 23 sixièmes, là, je l'interprète comme 3 plus 5 sixièmes, ce qui est assez intéressant. Et parfois, on peut écrire ce résultat sous la forme d'un nombre fractionnaire qui sera 3 et 5 sixièmes. 3 et 5 sixièmes. Et ça, c'est une notation qu'on utilise de temps en temps. Il faut bien comprendre qu'ici, entre le 3 et la fraction, eh bien, en fait, on sous-entend qu'il y a un plus. Ça, c'est bien 3 plus 5 sixièmes. Ça, c'est bien 3.